Musique Monsieur Badi Bangajide, bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir madame. Oui, je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui parce que vous êtes dans une émission qui s'appelle Chassons la pauvreté. Et vous, vous êtes conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Donc vraiment, vous allez pouvoir répondre à beaucoup de questions que se posent les Congolais. Alors, l'idée dans cette émission, c'est que chacun de nous se pose la question de savoir quelle est ma part dans ce concept de Chassons la pauvreté. Parce qu'on dit que le Congo, c'est un pays potentiellement riche, machin. On en dit tellement de choses depuis 60 ans. C'est bon, maintenant, on doit se poser les bonnes questions. Pourquoi potentiellement riche et pourtant le pays le plus pauvre du monde ? Et chacun de nous doit pouvoir prendre conscience de sa propre responsabilité en cette matière. Votre avis ? Merci beaucoup, madame Kiguiv. Mon avis, c'est que je suis d'abord très content, je vous encourage, que vous ayez pensé à une émission Chassons la pauvreté, alors que le chef de l'État a aussi un discours, vaincre la pauvreté. Il dit que c'est une émission qui va dans la ligne droite de la vision du chef de l'État. Donc, Chassons la pauvreté, ça dépend de... Selon qu'on réfléchit du point de vue individuel ou du point de vue du pays, ça peut donc changer. Je dis ça pourquoi ? Puisque nous avons un pays très pauvre, mais vous savez qu'il y a des individus parmi nous qui ont amassé des richesses. Donc, cela peut-être peut-être ne pas les concerner. Mais néanmoins, il va falloir que la démarche intéresse d'abord tout le monde. Et là, il faut peut-être définir pour les téléspectateurs la pauvreté. Oui, c'est quoi la pauvreté ? C'est un concept très complexe. Comme je disais, il y en a qui le définissent, n'est-ce pas, comme les Nations Unies, en termes de l'état d'une personne qui n'a pas un revenu de plus d'un dollar par jour, par exemple. C'est une extrême pauvreté. Et les États-Unis, par rapport à un pays, ils ont défini ce qu'on appelle l'agenda 2030, qui est au fait la définition de l'état de pauvreté par 17 objectifs, 17 ODD. Donc, le pays qui n'arrive pas à atteindre les 17 ODD est quelque part dans une sorte de pauvreté. Mais la pauvreté, c'est l'état d'une personne, d'un état, d'un groupe d'individus qui n'a pas d'avoir, qui n'a pas de savoir, qui n'a pas de pouvoir et qui n'a pas non plus de vouloir. Donc, c'est la combinaison de tous ces facteurs. Donc, je dis, il n'a pas d'avoir, c'est au fait la pauvreté matérielle, qui n'a pas de savoir, parce que manquer de savoir, c'est une sorte de pauvreté. Dans ce qui concerne notre pays, maintenant, c'est d'abord et surtout... Non, les quatre facteurs sont réunis. Je mets toujours le tout ensemble, parce que quand on parle de pauvreté, je vous dis, c'est un concept très complexe. C'est un tout. C'est-à-dire qu'on peut manquer, être dans la pauvreté matérielle, parce que, effectivement... Mais notre sol ne manque pas. La pauvreté matérielle, nous, on ne devrait pas être... Oui, oui, l'individu, où le pays peut, dans le cas d'une pauvreté matérielle, mais causée par une pauvreté, je dirais, spirituelle, par l'ignorance. Et les Congolais le traduisent très bien. Donc, on a l'avoir, donc le matériel, on a le savoir, on a le pouvoir, on a le vouloir. Donc, un riche, c'est celui qui y a. Les quatre. C'est celui qui sait. Oui. C'est celui qui peut. Oui. Et celui qui veut. Qui veut. D'accord. Avoir, savoir, pouvoir, vouloir. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, un riche, comme vous l'avez compris, c'est celui qui sait. Qui y a. Qui y a, d'abord. Qui sait. Qui sait. Qui veut. Qui veut. Et qui peut. Voilà. Maintenant, nous, pourquoi on n'a pas tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Le pays a des potentialités. Toi, tu vois, le pays a. L'avoir, nous l'avons. Oui. Mais c'est plutôt les individus de ce pays qui sont pauvres. Le système a traduit, a mis en place le mécanisme au fait d'appauvrissement collectif. C'est une volonté. Bien sûr que oui. C'est une volonté de vie. Bien sûr que oui. Donc, le système qui ne permet pas à l'homme de s'épanouir et d'avoir un système qui ne permet pas au fait de l'homme de savoir. Vous vous rendez compte? Mais est-ce que ce n'est pas parce que le système lui-même, les gens qui sont dans le système ne savent pas eux-mêmes? Il y a beaucoup de choses. Vous savez, quand on ne devient pas dirigeant politique pour ne pas savoir, vous comprenez, parce que vous pouvez avoir autour de vous toutes les intelligences du pays. Donc, ce qui est fait dans un pays traduit la vision politique de celui qui est au pouvoir. Et donc, je voudrais vous dire, aujourd'hui, vous avez vu que le chef de l'État s'est battu à peine investi pour la gratuité de l'enseignement. Parce qu'il veut chasser une catégorie de pauvreté qui est... Le manque de savoir. Le savoir. Il faut donner l'opportunité à chaque jeune Congolais d'accéder au savoir. Parce que quelqu'un qui sait, qui a la connaissance, il a le moyen de changer ses conditions d'existence. Celui qui ne sait pas peut même passer nuit à côté d'une richesse sans savoir que... C'est ça la richesse. C'est le cas du Congo. Vous trouvez, nous avons un sol nanti, vous avez un sous-sol nanti, et les individus passent nuit sur des nattes ou sur des grabats. Et en dessous, il y a l'or, en dessous, il y a le coltan, en dessous, il y a toutes sortes de richesses qui sont désirées par le monde. Justement parce qu'il ne sait pas. Non seulement il ne sait pas qu'il y a la richesse, il n'a pas non plus la technologie nécessaire. S'il veut accueillir à cette richesse. Voilà pourquoi je dis le savoir. Le fait que le chef de l'État ait pris une décision courageuse, l'argent ou pas, gratuité d'abord. Parce qu'il chasse une catégorie de la pauvreté. Le chef de l'État est dans une perspective, comme on dit là, de couverture maladie universelle. C'est-à-dire pour donner la possibilité à chaque Congolais d'accéder aux soins médicaux. C'est une sorte de pauvreté qui, si jamais, je l'espère bien, d'ici la fin du mandat, ces deux politiques sont assis, ils vont en tout cas tirer un certain nombre de Congolais de la pauvreté. Maintenant, revenons à la pauvreté matérielle. Non, la pauvreté matérielle. Et c'est là, c'est là. Vous savez que le Congo produit, le Congo a des richesses, mais une catégorie de personnes avait voulu privatiser le Congo et avoir la même mise sur les richesses du pays et priver aux autres les mécanismes pour y accéder. C'est qui ? Le pouvoir, je ne parle pas du pouvoir, il n'y a que le politique. Il n'y a que le politique qui définit, et d'ailleurs on a accès au pouvoir pour assurer le bien-être de la population. Mais vous aurez remarqué que depuis 60 ans, nous on végète, ceux qui passent au pouvoir n'arrivent pas à assurer le bien-être de la population. Oui, oui, M. Balibanga, c'est ça en fait mon propos dans cette émission, c'est de ne pas être accusateur, c'est être la personne qui nous donne la solution. Oui, parce qu'il faut bien analyser la question. Oui, parce qu'on avait trop d'analyse. Maintenant, les corollais, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on fait pour sortir de cette pauvreté. L'émission est bilingue, on va aussi parler un petit peu en Ligala. Ok, très bien. Mais oui, donc... Madame Bibi, un problème bien connu est à moitié déjà résolu. Mais on le connaît, moi j'ai l'impression. Quelle est la question ? Oui. Le monde entier se demande, vous l'avez dit, comment un pays si riche, c'est-à-dire potentiellement riche, qu'il y a tous les minéraux que les pays qui sont riches cherchent, qu'il y a une population abondante, une population de qualité. Mais un pays dont la climatologie est en sa faveur, la pluviométrie est abondante, comment un pays comme ça doit attendre l'aide alimentaire de la Belgique ? C'est un contraste que personne n'ose résoudre. Voilà pourquoi je vous réponds. Parce qu'il faut que le pouvoir remette les gens au travail. C'est le pouvoir public. Quand bien même, du point de vue individuel, je dis, moi, je n'interviens pas du point de vue individuel. Parce que dans le pays, il y a des riches, il y a des pauvres, dans ce pays-là. Il y a une catégorie de personnes qui ont un peu de tout, qui ont effectivement un grand savoir. Ils ont les moyens matériels. Ils peuvent aller où ils veulent. Ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais ils vivent dans un pays pauvre. Donc, tout ça mis ensemble, on est tous pauvres, en gros. Donc, ça, je le dis souvent. Je dis qu'on est tous pauvres, mais pas à de même degré, ni pour de même raisons. Oui, ça, je suis d'accord. La pauvreté de quelqu'un qui est aujourd'hui à Béni, ce n'est pas pour la même raison. Enfin, la pauvreté de celui qui a Béni et celui qui est à Kengé, ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas pour de même raisons. Vous comprenez ? Donc, on ne pourra pas avoir une solution standard qui ne va pas mettre à tous les Congolais pour sortir de la pauvreté. Surtout qu'on a un pays-continent. Il faut toujours analyser la pauvreté dans son contexte. Oui. Donc, aujourd'hui, nous avons le Katanga, pas tous les Katanga, bien entendu, entre les lois là-bas et ailleurs, où il y a une sorte de boum, une malle, qui est sortie du sol et qui fait quand même des riches. Oui. Ce n'est pas la même situation à l'ouest du pays. Mais là, il s'appartient au pouvoir public, comme on est là, de pouvoir profiter de cette manne, OK, pour créer des richesses pérennes. Le président, dans sa vision, il parle de la révolution du sol sur le sous-sol. C'est-à-dire quoi, en fait ? On doit avoir les minéraux comme accélérateur. La richesse ou les ressources minières doivent servir d'accélérateur à l'agriculture. Vous comprenez ? Oui. Révolution du sol sur le sous-sol. Oui. Donc, si aujourd'hui, on doit accélérer des minéraux, on sait que les minéraux sont épuisables. Oui. Alors, il faut créer des richesses pérennes. Des richesses pérennes, c'est l'agriculture et la chaîne des valeurs. Aujourd'hui, c'est ça la philosophie du chef. Et pour arriver à ça, à créer ces richesses, il faut l'entrepreneuriat. Il faut que le Congolais entreprend. Comment créer cet entrepreneuriat quand on est dans un pays où les gens sont habitués à dire, mais ça, les athées, personne ne veut entreprendre. Tout le monde veut travailler chez quelqu'un. Madame. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout. On revient à l'individu. Aujourd'hui, ce qu'on appelle capital humain, le Congolais, il est très faible. Je voudrais que le Congolais comprenne bien cette notion de capital humain. Et je prends un exemple banal, je l'ai déjà dit à une autre émission. Vous convenez avec moi que les États-Unis, c'est un pays développé. Oui. Très bien. Et que nous, on est sous-développés par miracle. Oui. Nous convenons avec les Américains. Ok. On met des bateaux, des avions. Vous, vous prenez la gauche. On met tous les Congolais en ligne, là, dans les avions, dans les bateaux. Ils vont aller aux États-Unis actuels. En même temps, les Américains montent dans les avions et des bateaux, ils prennent la droite et ils viennent au Congo. Donc, tous les Congolais, comme on est là, on s'installe aux États-Unis et tous les Américains d'aujourd'hui s'installent au Congo. Est-ce que vous pouvez deviner après dix ans quelle pourrait être la situation? Oh, mais si on développe notre capital humain en étant aux États-Unis, on va continuer à être développé. Non. Moi, je ne suis pas prophète, mais je peux vous dire que dans les dix années, ce pays où tu vis, toi et moi, dans la misère, ça sera un pays développé. Si on voit un développement, des immeubles de 50 niveaux vont pousser sur ce sol. Des routes, des autoroutes vont se retrouver même à Mbancana et même à Oshui. Tandis qu'aux États-Unis, les NPC vont reprendre l'espace. Les Makassaya-Kwanga seront dans les rigoles. Les ascenseurs seront en panne. Parfois, l'électricité, il y aura des quartiers dans le noir. Ça, c'est un exemple qui traduit à peu près ce qu'est-ce qu'un capital humain. Ce qu'un homme a emmagasiné comme, au fait, investissement. La valeur, c'est un secte de l'homme pour transformer sa nature. Oui, mais M. Vadibanga, c'est ça mon problème. C'est ça même la question. Comment on fait pour avoir des Congolais américains? C'est ça le problème. Parce que si on se met à commencer à dire, c'est pas... Comment on fait? Comment on les crée, ces Congolais-là? Voilà. Vous y pensez? Tous les facteurs que j'ai énumérés ici, pour définir la pauvreté ou la richesse, doivent se mettre ensemble. Ça dit qu'il y a la formation. Acquérir un tel niveau, mais c'est une formation continue pendant plusieurs années, qui doit entrer finalement dans la culture du Congolais. Qu'est-ce que le Congolais lambda fait? Comment est-ce que le Congolais lambda réfléchit dans une telle ou telle situation? Il va réfléchir à la sorcellerie, ou bien il va se dire que non, on peut trouver une solution alternative. Il suffit de prendre Internet ou trouver une autre technique et on a la solution. Comment il réfléchit? Il faut intégrer les savoirs dans le mode de réflexion du Congolais. Il faut aussi intégrer le faire dans le mode de fonctionnement du Congolais. Vous prenez deux ingénieurs congolais, ok. Bon, un ingénieur congolais, un américain, vous leur donnez le même travail similaire. Madame, en tout cas, je ne suis pas non plus défaitiste, mais il y a de fortes chances que le Congolais soit toujours en train de tournoyer. Mais il y a le même Congolais dont vous parlez ici, s'il va aux Etats-Unis, qui ne fait plus qu'un américain. Vous avez compris, vous avez compris. C'est-à-dire qu'il arrive dans un système qui a déjà intégré tout ça. C'est-à-dire que le système qui donne la valeur au travail, un système qui le forme, un système qui se... qui s'appelle de formater, n'est-ce pas, son raisonnement, sa tête, toute sa pensée. Eh bien, cette personne-là n'a pas la culture congolaise. Il a la culture américaine. Donc quand il rentre, il a sa culture américaine. Mais si vous le mettez dans les mêmes conditions que le Congolais ici, il risque effectivement de... Oui, comme on dit, c'est l'histoire, c'est un cercle vicieux. Mais moi, je voudrais savoir, on commence par quoi ? Par un système bien établi, qui respecte toutes les règles, ou on commence par travailler sur le capital humain du Congolais ? Tout s'est fait simultanément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intellectuel congolais, il doit, en tout cas, se déterminer pour donner une formation suffisante, une formation de qualité à la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Aujourd'hui, le Congolais doit mettre en place un système judiciaire, donc la justice, pour que, plus ou moins, le Congolais ait pleinement confiance en la justice et qu'ils intériorisent la justice dans leur façon de faire, dans leur fonctionnement de tous les jours, pour rester juste. Le Congolais doit mettre en place un système de sécurité pour que le Congolais, dans son fonctionnement de tous les jours, intègre la notion de sécurité. La sécurité, c'est beaucoup plus large que ce qui se passe à l'Est. On parle de sécurité alimentaire, on parle de sécurité informatique. La sécurité, c'est une notion très complexe. Donc, le Congolais doit intégrer ça dans son fonctionnement de tous les jours. Il faut que le Congolais intègre, si vous voulez bien, la notion de récompense dans son fonctionnement de tous les jours. Celui qui a fait du bien doit être récompensé. Il doit être récompensé. Il ne fait que pas un compliment en disant, Madame, c'était bien. C'était bien. Monsieur, ce n'est pas bien ce que vous avez fait. Il est puni. Mais là, vous verrez que le Congolais, c'est tonnant, c'est épatant. Il n'arrive pas à reconnaître un travail bien fait par un Congolais juste parce qu'il n'est peut-être pas quelqu'un de chez lui. Il n'aime pas. Et tout ce qui dit, non, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il réfléchit constamment dans la subjectivité. C'est un réel problème. Et par contre, son frère, parce que c'est son frère, tout ce que son frère fait est bien. Son frère a raison. Ça, c'est un problème. Donc, le Congolais possède en lui les germes de sous-développement. Donc, c'est... D'autodestruction, d'autoflagélation. Et il détruit parfois le pays, il détruit la société sans se rendre compte. Et c'est tout ça, comme je dis, tout ça fonctionne ensemble. Mais au niveau du leadership du pays, on doit concevoir le politique et mettre en place toute une machine, toutes les batteries qui travaillent ensemble pour transformer l'homme congolais et c'est quand même un travail de l'homme galène. Donc, M. J.D. Il est congolais, il est un travail. Il est conseiller spécial, il y a chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté, comme j'ai dit tout à l'heure, et l'insécurité alimentaire. Donc, qu'est-ce qui est fait concrètement jusqu'ici ? Nous, ça n'a pas été fait pour la présidence par rapport à ça. Tout ça, c'est la pauvreté. Il est aussi fait pour la pauvreté. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? On peut dire, ah, il est un travail, c'est quoi ? Moi, je suis un stratège, je suis un technocrate. Que le chef a voulu avoir à ce côté, quelqu'un qui peut avoir une vue globale, une vue d'ensemble et qui peut monter sa vie. Oui, oui, qui concrétise la vision du chef. Et donc, une fois que nous avons été désignés, on s'est battu pendant les six mois pour sortir le programme du président. Le programme présidentiel accéléré. Non, mais parce qu'un chef d'État doit travailler dans une vision. Je veux bien, mais qu'on ne parle pas de ça, qu'on parle de la concrétude, comme dirait l'autre. Qu'est-ce qui est fait concrètement ? Mais qu'est-ce que vous voulez que ce soit fait ? Parce qu'on ne commence pas à faire le programme, mais on commence à faire des actions. T'es, papa, l'ingale, le programme, le programme, le programme. Oui. Après le programme, il y a concret. Madame Kiki, il ne faut pas faire comme l'Égypte. Jésus est déjà là. Jésus est en roi. Maintenant, je vous donne un conseil spécial à papa. On lance un programme d'un côté, à l'Égypte. À l'Égypte, on lance un programme avec le fonds social. À l'Est, même dans le Canada, on lance un programme d'études sur les rails qui vont cadrer le Congo, les études de faisabilité. On lance un programme d'Égypte. Non, je voudrais vous expliquer que les Congolais comprennent une chose. Je sais que nous avons la souffrance et nous avons tellement de pression qu'on veut des résultats maintenant et tout de suite. Mais un investissement, c'est une compagnie. Parce que sortir quelqu'un de la pauvreté matérielle, c'est lui donner un travail qui lui permet d'avoir un revenu pour satisfaire ses besoins et d'améliorer l'avenir. Tant qu'il n'a pas un travail, il n'a pas de revenu, donc il reste dans la pauvreté. Alors, concevoir une société en Nengwana, au point qu'il peut faire des emplois massifs, tu peux faire des études même pendant deux ans, trois ans. C'est pas comme ça. Il y a un programme où il y a un chef de l'État, il y a un chef de l'État, il y a un constat. 63% vivent dans un seuil à pauvreté, 76% de personnes sont en insécurité alimentaire. Il y a un constat. Après, il y a un proposé. Mais il y a une grande ligne, il y a une proposition. Que doit retenir le téléscriptateur de Numerica? Ce que vous devez savoir, ce que le programme, l'appel ça qui est président, ce n'est pas un programme pour développer les comolets. C'est un programme pour sortir 20 millions de comolets de l'extrême pauvreté. On fait comment? Non, c'est là. Sache aussi qu'à Tato, on ne peut pas réduire la pauvreté zéro et gozalaté. Parce que ce serait défier Jésus. Jésus a dit, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Et même si, aujourd'hui, c'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Donc il sera pauvre. Mais pour lui, il travaille un peu. Non, sortir de la pauvreté. Je dis qu'il y a une politique globale. On a 4 millions de chefs. Mais il y a l'individu qui doit travailler pour lui. L'État doit concevoir une politique. C'est-à-dire qu'il doit offrir des opportunités d'emploi aux comolets. À l'université, changer, si vous voulez bien, le système éducatif. Puisque, aujourd'hui, les universitaires qu'on a formées depuis 60 ans, depuis l'indépendance, l'université est née de la volonté du belge, du colomb, d'avoir les cadres supérieurs de l'administration publique. Donc des gens qui vont aider à la fonction publique. Tandis qu'aujourd'hui, l'économie a besoin plutôt des créateurs d'emploi. Ce n'est pas quelqu'un qui, après 7 ans, 6 ans à l'université, il met maintenant sa farde sur le sel, il recherche le travail en ville. Non. C'est quelqu'un qui sort de l'université avec son emploi, avec son projet d'emploi. L'État peut l'aider à avoir le crédit. Auprès de l'Union Financière, il crée l'emploi pour lui et pour les autres. Et c'est ça qui nous a pu se plonger dans la pauvreté. On n'a pas ce genre de Congolais. Il faut aujourd'hui coupler un enseignement très pratique, pragmatique, avec l'enseignement théorique de l'université. On appelle Isana Katia Programme. Bien sûr, c'est le savoir. Un savoir qui transforme une situation existentielle à Mouto. C'est un savoir couplé à la pratique. Qu'est-ce qu'il sait faire ? Savoir ce qu'il faut faire. Mais non, dans un programme précédent, l'enseignement primaire, il est identique, tout le monde y accède. Mais l'enseignement universitaire, il va falloir le contextualiser. On n'a pas besoin d'avoir plein d'universités, les lettres, la pédagogie. Non. Nous sommes en Bandaka, au beau milieu de la forêt équatoriale. Comment faire pour créer ? Mais l'école ou l'université qu'il faut mettre là-bas, mais c'est les bénisteries. C'est une école de pêche pour qu'ils apprennent comment attraper des gros poissons qui sont en dessous du fleuve. Si on est à côté, n'est-ce pas, dans une zone, si vous voulez, minière, on doit là-bas. Mais l'université ou l'institut supérieur qu'il faut mettre là-bas, c'est celui qui nous permet de créer une chaîne de valeur pour le coltan, pour le cobalt. Vous comprenez ? Vous allez en Bouchimay, l'institut supérieur qu'il faut mettre, c'est l'institut de taillage pour donner la valeur ajoutée à son diamant. Et quand on le fait, c'est-à-dire, plus ou moins, quand on crée une chaîne de valeur, on donne plus d'emplois, on donne la valeur à votre production locale. Oui, mais malheureusement, on est arrivés presque à la fin, il nous reste une minute seulement et je voudrais que vous puissiez regarder votre caméra qui est derrière moi et essayer de parler. Je promets au téléspirateur qu'on va revenir avec M. Badibanga parce qu'il y a tellement des choses à dire et c'est « Moutoutoukaka, yéyou, yény mutako, et débitzotoulouma, la pauvreté » parce qu'il fait ça auprès du chef de l'État, c'est lui qui sera notre porte-voix. Alors, voilà, M. Badibanga, vous avez la parole. Ce que j'ai dit aux Congolais, c'est de garder l'espoir, d'avoir confiance en soi-même d'abord et d'appuyer l'action du chef de l'État. On a le programme, mais comme disait Moutoutou, le président de la République n'est pas un magicien, mais avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. soutenir ce programme, nous sommes en train d'aller vers les résultats palpables avec le gouvernement qu'on attend jusque-là. Je crois que, moi, je suis très persuadé, j'ai même besoin que Kondimo, pour qu'ensemble, nous puissions voir cet enfant naître. Et je vous remercie. Voilà, je vous promets vraiment de vous recevoir de nouveau parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup à vous et à vous aussi. Au revoir. Merci, maintenant. – Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501